Peuple d'Afrique, peuple du monde, le ministre d'Etat, Bassolman Bassier, prend encore la parole. Cette fois-ci, c'est depuis l'université Joseph Kizerbo, où il était invité par le Kamit. Le Kamit, vous savez que c'est le véritable nom de l'Afrique. Et là-bas, il a tenu un discours encore extraordinaire. On écoute ensemble le ministre d'Etat, Bassolman Bassier. Merci. Monsieur le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, messieurs les directeurs de cabinet, messieurs les représentants du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation, mesdames et messieurs les représentants des membres du gouvernement, monsieur le vice-président de l'université Joseph Kizerbo, papa Konomba, Traoré, trésor humain vivant, et comprenez que quand on est à huis clos, j'ai dit mon grand frère, mais un grand frère, quand tu es de valeur et que tu constitues une console d'orientation, tu deviens papa. Donc vous êtes un papa pour moi. Je tiens à l'endroit des premiers responsables de KAMIP, ici, M. Bayala. Vous félicitez sincèrement. Vous félicitez parce que Osez tenir la direction d'une flamme. Osez porter une flamme au nom d'une jeunesse, au nom d'une vision, au nom d'un espoir, c'est assez lourd, c'est brûlant, c'est pesant. Vous l'avez dit ici, sur 11 ans, vous avez supporté. C'est de la bénédiction et du mérite à votre endroit. À terre à terre en Afrique, on dit que Dieu ne donne pas une charge à une personne sans lui trouver les ressources nécessaires pour pouvoir porter cette charge. Et justement, la charge sociétale que vous portez, vous devez vous en réjouir. Même si le chemin emprunté a connu beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés. La société sait choisir parce qu'elle sait tout simplement investir. Nous sommes tout un chacun nés de sang. Du regard ou des regards entre deux personnes, mais quand la société arrive à investir en vous et que vous devenez un bien communautaire, donc bien éduqué et porteur de valeur, vous devenez un bien sociétal. accepter donc souffrir pour que la société qui tente de se tenir des beaux puisse se tenir des beaux et qu'elle puisse tenir des beaux non des valeurs et de l'épanouissement sincère des générations futures. Le premier artiste qui a pris la parole ici a décrit ce qui se passe à l'université, voire dans nos universités, en termes de difficultés. Je vais tout simplement puiser de ses propos pour lui dire que la caractérisation donnée en disant qu'au niveau des universités, il y a la souffrance, ça ne devrait en principe pas être autrement, dans la mesure où dans toute société, comme tout corps, ce que l'œil représente pour chaque partie du corps, l'université représente dans chaque société cet œil. Et je ne vois pas sur le corps humain une partie qui fasse véritablement mal sans qu'on puisse l'observer à travers le fond de l'œil. Quand la société souffre, ça peut être caractérisé et vu à travers ces universités. Et quand le corps souffre, on le constate à travers l'oculaire. Mais justement, c'est parce que l'université souffre et en général, parce que la société souffre, la société burkinabé souffre, que les prières des manettes des ancêtres font en sorte, à un moment donné, qu'à des tourneurs décisifs, il arrive que des enfants pointent, qu'un enfant pointe dans cette société pour porter toute la charge et donner espoir. Voilà pourquoi, à partir d'une certaine période, il y a des jeunes qui sont arrivés au pouvoir, dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré, qui l'a dit et répété. Il n'a pas seulement tenu des discours, mais il le fait. Et justement, on dit le dirigeant, c'est celui qui fait ce qu'il dit et c'est celui qui dit ce qu'il fait. Et nous avons dit que l'orientation qui a été donnée, pour l'orientation qui donne, que la jeunesse comprenne. Justement, vous souffrez parce que notre société est impactée de plaies. Elle est impactée de plaies parce qu'elle s'est désorientée. Elle s'est désorientée parce qu'elle a fait tout à ses valeurs. Mais pour faire retour, détour, contour et faire face à ses valeurs, ça veut dire qu'on doit se comporter comme un chirurgien dans un bloc opératoire. Et si vous êtes au bloc opératoire, vous voulez soigner la société qui est pleine de plaies, il faut avoir le courage de tenir ses ciseaux, ses scies et ses sereignes. Parce que le patient qui est en face, dès que vous le touchez, il va crier. Il peut pleurer. Il peut même vous insulter. Mais en tant que chirurgien professionnel, ce ne sont pas les cris ni les injures du patient qui vous regarde. C'est votre tâche professionnelle qui est de couper la gangrène. Et lorsque l'intérêt sera rétabli, le monceau de son corps qui ne va pas pouvoir laisser en se lier reconnaîtra que le chirurgien a fait sa part. C'est ce que justement le capitaine est en tête du pays aujourd'hui en train de faire. Et il a appelé autour de lui un certain nombre de personnes pas qu'on n'ait plus burkinabés que les autres. Pas qu'on est plus compétents que les autres. Pas qu'on est plus courageux que les autres. Pas qu'on est plus valeureux que les autres. Vous nous avez félicité d'être ici, mais c'est un devoir d'y être. Et autour de nous, dans ce bloc, dans ce bloc opératoire, il y a certains qui tiennent le coton pour lui quand il veut du coton. Il y a certains qui tiennent l'alcool pour lui quand il veut de l'alcool. Il y a certains qui tiennent les ciseaux pour lui quand il veut du ciseau. Mais aucun de nous ne doit trembler. Quels que soient les tremblements et les cris du patient, nous allons victorieusement avancer. C'est justement dans ces avancées victorieuses que je dis à l'artiste. Il a dit qu'il faut espérer. Il a à espérer. Il a dit au stade Omnisport que parmi cet espoir, on ne peut pas admettre que la jeunesse sur laquelle nous comptons pour l'avenir de ce pays se retrouve à s'endetter pour se former pour venir servir le même pays. On va créer les conditions pour que le fournaire sur un certain nombre d'années ne soit plus un prêt qu'on donne à un étudiant, mais tout simplement un accompagnement. Et je pense qu'il l'a dit. Il l'a dit où il est fort. Il l'a dit où il est fort et il a eu l'énergie nécessaire de comprendre dans la mesure où, fondamentalement, lui-même, on a eu la chance qu'il est un produit universitaire, pur produit Burkinabé. Et de ce point de vue, il sait ce qui se passe dans les universités. Il a dit dans la société. On ne peut pas vouloir le bien d'un pays sans agir de cette façon. Nous ne devrions plus être dans l'environnement historique qui est de chanter, de faire des discours et de dire que la jeunesse, c'est le fait de l'Anse, la jeunesse, c'est l'avenir et que ça doit se limiter seulement au discours. Nous sommes prongés dans les faits, les actions et les actes. Et le représentant, la représentante du Fonair qui est dans la salle, probablement a déjà entendu ça sur les antennes. C'est le propos de son Excellence M. le Président que j'ai rappelé et répété ici. Et que Dieu, élément des ancêtres, nous accompagne pour qu'on puisse avoir ses ressources. ce qu'il a dit. Le premier nom, dans l'espoir, justement, voilà pourquoi aussi il a ajouté, et je le répète, que nous n'allons plus continuer à faire en sorte que quand vous avez le bac, c'est vous qui décidez sur la base de ce que des ambassades publient. En disant, on a 5 bourses pour des Burkinabés, 3 bourses pour des Burkinabés, 10 bourses pour des Burkinabés, et nos enfants sont obligés de courir de par et d'eau pour aller chercher eux-mêmes des bourses parce qu'on les appelle dans des ambassades. Non. Nous allons désormais réfléchir pour faire en sorte, à la fin de chaque bac, en lien avec nos choix d'orientation diplomatique avec les pays qui sont hautement avancés. Je dis que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a besoin de 500 ingénieurs capables de venir dans un laboratoire fabriquer des véhicules made in Ouagadou. Vous avez vu qu'il a déjà fait, aujourd'hui, il y a des centaines de jeunes qui sont en Russie en train d'utiliser, étudier l'atome, l'atomique, tout cela, pour venir faire la chaîne nucléaire. sans servir son pays. Donc, vous voyez, qu'il y a de l'espoir. Et le tout dernier mot, justement, lui, il est venu au lieu de sa jeunesse, de son engagement, il est prêt à se sacrifier. Mais s'il est prêt à se sacrifier, ce n'est pas comprendre que des Burkinabés, même qui sont d'âgement plus âgés, que lui ne soit pas à mesure de le comprendre. Mais nous qui tenons les ciseaux, les couteaux, le coton, l'alcool derrière lui, nous avions dit qu'on doit être capables d'assumer. Alors pourquoi nous disons quand on dit que Burkinabé qu'il y a une nationalité, c'est de la valeur, c'est de la quintessence, c'est de la représentation. Et si tu ne connais pas ces valeurs d'un plan, si tu prends le dérapage et tu t'attaques à ton pays, parce que nous nous avons fait le choix résolu de faire en sorte que vous jeunes, vous puissiez avoir un avenir qui permet d'espérer tu ne vas plus désormais t'appeler Burkinabé parce qu'on va t'arracher la nationalité. On ne va pas aussi dire que ce n'est pas parce que basé par sommeil à l'extérieur du pays, il a la nationalité, ce n'est pas seulement la nationalité qu'on va m'arracher. Je vous invite si je traverse la frontière et que j'attaque le pays, même quand on va dire qu'il est décédé là, il n'y a pas à dire qu'on va accueillir un corps à l'aéroport. Là où tu es parti. Donc, ne vous laissez pas contaminer. Tous ceux qui sont au front, VDP, FDS, nous prions Dieu pour qu'ils tiennent. Heureusement qu'à partir du 15 mai, notre capitaine en tête a valoreusement acerté de prendre une note officielle pour dire que chaque 15 mai de chaque année, c'est la valorisation de nos potumes et de nos traditions. Si vous réunissez pour choyer et que vous ne voulez pas venir le faire officiellement, cette capacité culturelle qui doit nous permettre d'être orientée et d'avancer, il faut les réunir, appelez-moi, même en plein cartoseur, moi je viendrai prendre. Je vais passer de temps en temps militaire pour assister nos enfants. Et Camille l'a dit tout de suite et je termine, c'est le dernier mot qu'on ne doit pas avoir honte de ce qu'on est. Le bois n'a qu'à durer dans l'eau, il ne va pas devenir un poisson. Et c'est lui qui ne sait pas d'où il vient et qui ne sait pas où il est, c'est lui qui ne sait pas où il va. Mais nous, nous savons où il va. Frère Gessin, le discours il est fort, le discours il est fort, le discours il est fort. Nous, nous savons où nous partons. Le ministre d'État Bassele Mabazier depuis l'université Joseph Gizerbo, une fois de plus, l'homme à la parole orthogonale a décidé de sortir. Il est sincère, il est concret, il est droit dans ses bottes. Oui, il est logique, il est dans une dynamique sans précédent. Le Burkina d'abord. Oui, ceux qui vont s'attaquer au Burkina Faso, qui vont, comment dirais-je, s'allier aux terroristes, ceux qui sèment la mort, la désolation et le chaos, mais ils vont arracher les nationalités. C'est de ça qu'il s'agit. Il a été très clair. Oui, il faut soutenir également les chirurgiens. Les chirurgiens, le capitaine, le président, il va me travailler. C'est important parce que le président, il va me travailler, d'abord, il a une vision éclairée, il a un leadership incontestable, il a une équipe qui l'entoure, dont un composé, le ministre d'État, Bassele Mabazier, et plusieurs ministres qui font un travail extraordinaire parce que le capitaine, celui qui est le capitaine du bateau, il y a également les membres de l'équipage qui l'accompagnent. Parce que le bateau, Faso, doit arriver à bon port avec un capitaine qui est aujourd'hui quelqu'un qui mettait bien la manette au niveau sécurité, au niveau développement, l'illustration parfaite également, au niveau de la santé. On a vu les camions cliniques et les cliniques qui ont été offertes au ministère de la santé afin que toutes les régions puissent être équipées convenablement et afin qu'on puisse vacciner nos enfants, les enfants qui sont le futur du Burkina Faso. Peuple d'Afrique, peuple du monde. Vous voyez qu'au Burkina Faso, ils sont très logiques, ils sont pragmatiques, ils sont lucides et ils sont limpides. Le combat qu'ils mènent, c'est le combat de la génération, mais c'est pour les enfants et les petits-enfants. Aujourd'hui, le monde entier, l'Afrique, dans tout l'espace de la globalité, est fière de la dynamique amorcée par l'AOS. Vive l'AOS, vive le capitaine Ebrème Traoré, vive Assimi Goïta, vive le général Abou Daman Tchani. La patrie ou la mort, nous vaincrons.